On voit ici une équation qui débute par un terme constant négatif. Encore là, on procède toujours de la même façon, en isolant la variable X et en regroupant les termes constants. Je reprends mon équation de départ, moins 5, plus X, égale 8. Je dois annuler mon terme constant à gauche de l'équation en utilisant l'opération inverse. Et je m'assure de l'ajouter de l'autre côté pour garder mon égalité intacte. J'ai annulé mon terme constant à gauche. Je me retrouve avec la variable X, égale. Je peux additionner mes deux termes constants. Et je trouve ma réponse 13. Je vérifie ma réponse. Est-ce qu'en remplaçant la variable X par 13, je vais trouver mon égalité? Voyons voir. Moins 5, plus 13, égale 8. C'est vérifié. On peut résoudre cette équation à l'aide de la technique de la clôture. Donc, je trace ma clôture. Pour séparer l'équation en deux parties distinctes, il s'agit de garder ma variable X du côté gauche de la clôture et de faire sauter le moins 5 de l'autre côté de la clôture pour qu'il aille rejoindre le terme constant. Donc, je prends mon moins 5 et je lui fais sauter la clôture en m'assurant d'utiliser l'opération inverse. Ce qui fait que j'ai maintenant isolé mon X du côté gauche de la clôture. Je peux maintenant additionner les deux termes constants à droite. X égale 13. Je vérifie si ma réponse est logique. Je remplace le X par 13. Est-ce que moins 5 plus 13 égale 8? C'est vérifié.